Salut les amis de RFLJ, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo inhabituelle. C'est un petit concept qu'on va lancer sur la chaîne. On va vous faire des petites vidéos tutos. Donc de temps en temps, il n'y a pas de règle, je ne vais pas vous dire qu'on va en faire une toutes les semaines. Mais de temps en temps, entre deux grosses vidéos du dimanche, on vous sortira une vidéo tutos. Donc ça peut être sur fabrication de diorama, sur réparation d'une miniature, sur la mécanique d'une voiture, etc. Aujourd'hui je commence par un tuto sur le chrono tachygraphe numérique. Pour ceux qui conduisent des camions ou des autocars, la copine qui vient de parler, la voix du car. D'ailleurs je suis dans l'Ivico Magilis que vous retrouverez ce dimanche en vidéo. Donc si vous avez envie de découvrir ce car, n'hésitez surtout pas à dimanche venir sur la chaîne et regarder un petit peu cette vidéo. Donc avant ça, aujourd'hui je vais vous montrer le chrono tachygraphe numérique, comment on s'en sert. Donc comme je l'ai dit, pour ceux qui conduisent des poids lourds ou des autocars, vous connaissez très bien. Mais il y a des futurs conducteurs ou conductrices qui ont envie de savoir comment ça se passe, comment on s'en sert. Ou même des gens qui sont juste curieux de savoir. Donc je vous fais voir ça tout de suite. Alors le chrono tachygraphe numérique, à quoi ça sert ? Et bien ça sert avec cette petite carte que vous avez si vous conduisez un poids lourd. Donc c'est quelque chose qui est obligatoire si je ne me trompe pas, sur des véhicules de plus de 3,5 tonnes. Voilà, donc vous mettez votre carte. Vous avez un lecteur de cartes ici, un deuxième ici si vous êtes en double équipage. Bon ça après, la réglementation, etc. je ne vais pas vous la faire maintenant. Soit vous connaissez, soit ce n'est pas le but de cette vidéo. Là, je veux vraiment vous montrer comment ça fonctionne. Donc vous avez votre carte, vous allez la mettre dans le lecteur. Bon, je ne vais pas le faire, ça ne sert à rien, parce qu'après vous allez en plus voir mon nom. Donc ce n'est pas le but. Donc voilà, les affichages. Ici on a l'heure. Ici on a à quelle vitesse on roule. Donc là, bien sûr, on est à l'arrêt, donc le véhicule ne roule pas, donc c'est 0 km heure. Et ici, on a le kilométrage total du véhicule. Donc 502 km, 0,92. Ici, on a la position. Donc là, si vous avez cette position-là, ça veut dire que vous êtes en repos. Ça veut dire que vous ne travaillez pas, vous ne conduisez pas. Vous avez juste, alors là, c'est un modèle particulier. Certains modèles vont être légèrement différents de chrono. Mais le but est le même. Vous avez cette touche-là. Ça, c'est la petite touche pour modifier vos positions. Pareil ici. Sur certains, vous avez cette touche-là. Et la touche d'éjection de la carte, juste à côté. Là, pour éjecter la carte, vous avez juste à rester appuyé sur cette touche. Voilà. Donc, j'appuie une fois ici. Là, je suis en mise à disposition. Ça veut dire que je suis au travail, mais je ne fais rien de particulier. Par exemple, si mon patron a besoin de moi, par exemple, je suis parti quelque part. Je suis en attente qu'un groupe arrive, mais je ne suis pas en train de nettoyer le car ni rien. Eh bien, je mets mise à disposition. Et ça, c'est en travail. Quand je charge des clients, quand, par exemple, je suis en train de justement faire du nettoyage sur mon véhicule, je mets comme ça. Et puis ici, on retourne en repos. Pour accéder au menu, vous avez la touche OK ici. Donc, vous appuyez sur OK. Vous avez impression véhicule. Et normalement, vous avez impression conducteur, conducteur 1, conducteur 2, si vous avez vos cartes qui sont activées. Si vous voulez imprimer les données du véhicule, vous appuyez et vous choisissez si vous voulez les 24 heures de cette journée. Si vous voulez les événements, par exemple, vous avez fait une conduite sans carte ou vous avez fait, par exemple, un excès de vitesse, vous n'allez avoir que ces données-là. Si vous appuyez sur la journée, vous allez avoir toutes les données que le véhicule a eues au cours de ces dernières 24 heures. Donc, par exemple, quand il a roulé, de quelle heure à quelle heure, quand il était en travail, de quelle heure à quelle heure, etc. Vous avez toutes ces données qui se trouvent ici. Donc, vous faites retour avec la petite flèche ici. Ça, c'est pour naviguer. C'est les flèches de navigation. Entrée conducteur 1. Donc, si vous avez... Donc là, moi, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas la carte à l'intérieur. Puis, de toute façon, je ne sais pas... Là, je suis en train de travailler, donc je ne peux pas vous mettre... Enfin, je suis en repos, mais je fais en coupure. Mais je veux dire, dans ma journée, je ne vais pas rajouter des données qui sont fausses. Donc là, si vous partez le matin, alors, vous prenez votre service. Votre carte est à l'intérieur du chrono. Vous avez verrouillé la veille. Donc, vous avez fait pays arrivés. Vous avez mis que vous êtes arrivé en France. Hop ! La carte, vous la laissez là toute la nuit parce que le car dort chez vous, par exemple. Et le lendemain, vous repartez. Vous faites pays départ. Et vous mettez que vous repartez de France, évidemment. Voilà. Donc ça, c'est des petites données. Conducteur 1. Il y a conducteur 2. Il y a les entrées du véhicule. Donc, c'est la même chose. Après, on donne les données. Alors, entrée véhicule. Je crois qu'on va avoir... Voilà. Voilà. Out. Ça, c'est quand... Là, ferry train. Quand vous prenez le ferry, vous faites un service. Le véhicule est dans un bateau. Un ferry pour partir de France métropolitaine vers la Corse. Vous mettez ça. Ferry train. Vous rentrez les données. Voilà. Donc, tout ça se trouve ici. C'est quand même relativement simple. Voilà. C'est quand même... Voilà. Si vous voulez imprimer un ticket, donc, je vous l'ai dit. Vous faites OK. Le menu. Voilà. Impression véhicule ou impression conducteur parce que vous aurez votre carte. Si vous avez votre carte à l'intérieur, vous faites impression conducteur. Là, ça n'apparaît pas. Mais voilà. Normalement, vous l'avez. Donc, impression véhicule. Vous imprimez et ça va sortir le ticket. C'est vraiment tout simple. C'est vraiment tout bête. Donc, c'est un petit tuto très rapide. Juste pour vous expliquer comment ça fonctionne. Si je n'ai pas été assez clair ou si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez surtout pas à me le dire. Ou si vous avez une question, n'hésitez pas à me le demander. Et puis aussi, si vous voulez éjecter le rouleau, vous avez une petite touche ici. Hop. Ça va sortir. Il y a le rouleau à l'intérieur qui se trouve. Vous changez votre rouleau. Voilà. Si vous avez votre carte et que vous avez envie de savoir, par exemple, combien de temps ça fait que vous conduisez ou combien de temps vous avez fait de travail, etc. Vous avez juste sur les flèches de navigation appuyé sur l'une d'entre elles. Notamment sur celle du bas, vous arriverez directement à ce menu. Et là, vous allez avoir toutes les données qui vont être enregistrées. Donc là, ça fait 8 minutes que j'ai retiré ma carte et que le chrono tourne sans carte. En repos, bien sûr. Voilà. Conduite. Repos. Enfin, interruption de conduite. Et là, repos complet. Vous descendez encore avec ces flèches. Là, vous avez le conducteur 2. Et là, vous avez les heures UTC, etc. La langue. Le menu principal. Voilà. Après, tout ce qui est réglementation, etc. Je ne vais pas vous faire des cours. Ça, vous avez plein de sites, peut-être même des chaînes YouTube qui vont vous l'expliquer. Et moi, c'était vraiment pour vous expliquer comment on se sert d'un chrono-taquigraphe numérique. Voilà. Donc, on vous fera des petits tutos comme ça de temps en temps. J'espère que ça vous plaît. Le concept vous plaît. En tout cas, nous, ça nous fait plaisir. Donc, voilà. N'hésitez surtout pas, comme d'habitude, à vous abonner, à liker, à commenter. À vous abonner à notre chaîne YouTube, Facebook, Instagram. RFLJ Auto avec un S Collection. On se retrouve ce dimanche pour découvrir ce beau car, Iveco Magelis. En attendant, portez-vous bien. Prenez soin de vous et on se dit ciao, ciao.